Tout ce que tu vois autour de moi appartient à quelqu'un. Et croire que c'est dur de gagner de l'argent, c'est juste la preuve de ton ignorance. Je ne sais pas si tu sais ce qu'on dit en économie, mais les revenus des uns sont les dépenses des hommes, tu m'as compris. Et donc tout ce que tu vois là, tout, les voitures, le logement il est peut-être loué par un propriétaire, là il y a un opticien, tu ne le vois pas, si tu achètes des lunettes, tu fais des revenus pour l'opticien. Donc tout ça, en fait, ça permet de générer des revenus pour ceux qui proposent le service. Et le problème, c'est qu'en fait, tu regardes le résultat sans chercher à comprendre. Mais pour ta décharge, la valeur nette qui est l'indicateur que la plupart des gens regardent, eh bien en fait, elle est un poison dont il est difficile de se défaire tant qu'on n'a pas compris le mécanisme. Rapidement, parce que je l'ai déjà répété 100 fois, mais pour tous ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, actif moins passif, ok, est égal à valeur nette. Je te l'écris d'une autre couleur pour qu'on soit bien d'accord. Prenons par exemple le cas d'un investisseur immobilier. J'ai un million d'euros de biens immobiliers. J'ai 500 000 euros de crédit. Crédit, valeur nette, 500 000 euros, ok ? J'ai fait vraiment un exemple bateau. L'idée, c'est que tu comprennes de quoi on parle. Et ça, que beaucoup de gens regardent, eh bien, je vais te montrer dans une seconde qu'en réalité, ça ne veut pas, ça veut tout dire et rien dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un trait. Peu importe, regarde, je vais te poser une première question qui n'est pas une question piège, à laquelle tu vas me répondre en 30 secondes, d'accord, ok, lequel est le plus riche ? Bon, ça va, tu as trouvé la réponse. Je ne te laisse pas trop de temps. La réponse, c'est celle-là. Tu es d'accord, je suis d'accord, on est d'accord. On parle de valeur nette. Ça, c'est la valeur nette. Tu vas me dire, lui, il a 100 millions, lui, il a 10 millions, lui, il est plus riche que lui. Sauf que la valeur nette ne fait pas tout. Et maintenant, regarde, je vais rentrer dans le détail de chacun de ces protagonistes et tu vas comprendre qu'il faut que tu arrêtes avec la valeur nette. C'est le point central de cette vidéo. Je vais t'ajouter derrière 4 petits points pour t'aider à réfléchir à ça. Et si déjà, je t'ai fait bien comprendre pourquoi tu dois arrêter de regarder la valeur nette, j'aurais réussi ma vidéo. Donc, regarde, lui, c'est un crypto-millionnaire, ok ? J'écris ça parce que je n'ai pas envie de l'écrire en entier. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis son argent sur le bitcoin. Un matin, il s'est réveillé. Eh bien, il se trouve que quand il a acheté le bitcoin, il valait un ou deux dollars. Aujourd'hui, il vaut 60 ou 100 000 dollars, peu importe quand tu regarderas cette vidéo. Il a des millions. Il est millionnaire. Montre de luxe, voiture de luxe, maison de luxe. Quand tu le regardes, c'est avec lui que tu vas aller parce que tu as envie d'apprendre. C'est lui qui a la richesse apparente. Mais qu'est-ce qu'il a à t'apprendre ? Et c'est le deuxième point déjà de cette vidéo, c'est de te poser les bonnes questions. Poser les questions. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il a mis son argent dans quelque chose. Il a fait une action d'investissement. Et ça, je le salue pour ça. Mais c'est tout. Il n'a aucune compétence. Ici, on a un investisseur immobilier. Et cet investisseur immobilier, il a des compétences qui sont reproductibles. Et c'est ça qui t'intéresse. Et déjà, rien qu'avec ces informations, si tu as compris ce que je voulais dire, si je te repose la question, lequel des deux a le plus de valeur ? Et là, je pose la question dans le sens de valeur pour toi. Eh bien, en l'occurrence, si tu as compris ce que j'essaie de te faire passer comme message, tu vas me dire, lui, là-bas, puisque en réalité, les compétences qu'il a acquises, que je peux reproduire dans ma vie, ont plus d'intérêt pour moi que la personne qui a mis de l'argent sur de la crypto, qui ne sait absolument pas ce qu'il a fait, a certes encaissé des millions, mais en attendant, n'a pas les compétences qui vont avec. Et ça, c'est un détail qui fait toute la différence. Mais attends, regarde, je vais aller un petit peu plus loin que ça, juste pour finir d'étayer cet exemple, et après, on passera au troisième point. Regarde. Tu peux acheter ce livre, et tu peux me dire que ce livre, qui est le livre d'un milliardaire, Warren Buffett, le meilleur investisseur du monde, a plus de valeur que ce livre. Sauf que, regarde, ce gars est américain. Il a fait sa fortune dans les années 70. Est-ce que tu peux reproduire le marché des années 70 ? Est-ce que les méthodes qu'il a employées sont toujours applicables aujourd'hui ? Il gagne toujours de l'argent aujourd'hui. Bien sûr qu'il est inspirant, et je ne remets pas en cause qu'il y a plus de choses à apprendre dans ce bouquin, peut-être que dans celui-là. Par contre, ce que j'ai à dire, c'est qu'il n'y a rien que tu vas apprendre dans ce bouquin qui va t'aider pour la France. Parce que ce gars reste un Américain, et toutes les techniques qu'il emploie ne sont applicables qu'aux États-Unis. Alors, à moins que tu veuilles aller aux États-Unis, je ne vois pas ce que ce livre va t'apporter. Je te pose la question. Posez-vous les bonnes questions. Là où ça devient intéressant, c'est que tu pourrais carrément faire ça. Et là, tu as un échantillon de trois livres. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que lui est plus riche que lui, qui est plus riche que lui. Mais l'intérêt pour toi, c'est que ce sont des distances. Tu vas peut-être être plus proche de lui que de lui par rapport à ta situation financière. Ce que tu vas apprendre ici va te permettre de passer un cap. Une fois que tu auras passé le cap, tu vas lire ce bouquin. Boum ! Tu passes le cap et tu viens là. Et boum ! Tu lis ce bouquin et tu finis milliardaire. C'est ce que je te souhaite. Ce qui nous amène au deuxième point qui va venir étayer cette situation. En définitive, lui a conservé ses comportements, on va dire, de consommateur. Et d'ailleurs, je te l'ai précisé tout à l'heure. Je t'ai dit quoi ? Montre de luxe, voiture de luxe, maison de luxe. Consommateur. Et lui a adopté directement un comportement de producteur. Et ça, tu sais très bien que c'est quelque chose que je te dis tout le temps. C'est vraiment la base. Et c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure dans la voiture. Tout ce qui est autour de nous appartient à quelqu'un. Les revenus des uns sont les dépenses des autres. Donc, pour avoir de l'argent, il te suffit simplement de passer de consommateur à producteur. Et dès que tu produis quelque chose, tu augmentes mécaniquement tes revenus. C'est un conseil simple à appliquer, pourtant que je vois qu'il y a trop peu à appliquer, mais qui changera ta vie. Donc, pose-toi des questions, producteur consommateur. D'accord ? Arrête de te fier à la valeur nette financière, mais regarde la valeur que t'apportent les personnes au niveau des compétences. Et maintenant, je voudrais ajouter un autre élément, c'est soit déraisonnable. Ne sois pas raisonnable. Il faut arrêter avec ça. Moi, je vais te donner juste un truc très simple. Peut-être que lui, comme il a fait 100 millions, il a arrêté de travailler. Peut-être que lui, il travaille 120 heures par semaine. Si tu travailles 35 heures par semaine, d'accord ? Eh bien, lui, là-bas, il va y arriver deux fois et demi plus vite que toi, en fait. Tout ça parce qu'il travaille plus. Sois déraisonnable. En définitive, la recette du succès, peu importe le succès que tu vises, il est très simple. Tu veux réussir dans le sport ? Entraîne-toi plus. Tu veux réussir dans l'argent ? Travaille plus. Arrête de te plaindre. Travaille 120 heures par semaine, tu arriveras deux fois et demi plus vite que tous les autres. C'est tout. Terminé. Et à partir de là, quand tu as compris ça, tu commences à voir la différence qu'il y a entre ces deux personnes. Et d'ailleurs, je vais être franc avec toi. Je pense malheureusement que lui, il a rapidement arrêté de travailler puisqu'après, l'argent, ça reste un comportement. Bien plus que quoi que ce soit d'autre. Il y a beaucoup trop de gens qui ne comprennent pas ce que je suis en train de t'expliquer. Si toi, tu le comprends, ça va créer une différence. Et sur ces petits détails, ça va créer une distance avec les autres. On termine avec un dernier point parce qu'en général, les gens qui ont des compétences, ils ont un mot que personne n'aime mais qui est pourtant le mot, une discipline. Mais ça veut dire quoi avoir une discipline ? Ce que peut-être lui a par contre. Je vais quand même être honnête parce que le fait de mettre de l'argent dans quelque chose, ça peut être une discipline. Mais bon bref, passons. Pour moi, tu me le diras dans les commentaires, mais c'est plus compliqué quand tu as le comportement de joueur, tu restes joueur. Mais bref, c'est quoi une discipline ? C'est tout simplement s'imposer des règles. D'ailleurs, je vais peut-être s'imposer des règles. Impose-toi des règles ! Impose-toi des règles ! Moi, à un moment donné, c'est une règle que je raconte dans l'intimité mais que je n'ai pas de problème à parler publiquement. Quand j'ai arrêté le sport, ce qui m'est arrivé deux fois dans ma vie, ça a été très compliqué pour moi de reprendre. Et une règle que je me suis imposée pour reprendre le sport, c'était parce que je suis allé à la salle pendant une période et ce n'était pas ma passion. La salle, je n'aime pas trop ça. Là, j'ai retrouvé un équilibre avec mon sport, mais j'ai du mal à aller à la salle de muscu. Mais pour aller à la salle, je faisais quoi ? Je me suis imposé une règle. Je me suis dit, tu as interdiction de te laver chez toi. Tu ne peux te laver qu'à la salle. Donc, ça veut dire que si je n'allais pas à la salle, je ne pouvais pas me laver en fait. Et du coup, je peux t'assurer que j'avais vraiment envie de me laver. En fait, je suis quelqu'un de propre en l'occurrence. Mais du coup, je m'étais imposé une règle pour avoir une discipline. Impose-toi des règles. Tu t'imposes des règles. Ça t'oblige à faire les choses et il n'y a que comme ça que tu vas y arriver. Donc, je vais résumer ici parce que le cœur de la vidéo, il est là. Mais l'important, c'est quoi ? C'est que tu le vois bien. Ça n'est pas la valeur nette qui est importante. C'est comment on acquiert l'argent et comment toi, tu peux en tirer bénéfice. C'est pareil dans les bouquins, c'est pareil dans tout. Maintenant, est-ce que je te dis ne lis pas ces deux bouquins ? Bien sûr que non, lis-les. Mais sois intelligent. Comprends que ces deux livres t'apporteront bien moins que celui-là. Non pas parce que celui-là, il est meilleur ou que je suis meilleur et que c'est mon bouquin. Ah, pas du tout. Bien au contraire. Peut-être juste parce que celui-là, il est plus proche de ta situation. Parce que moi, j'ai choisi dans ce livre de n'écrire que mes moments de galère quand je n'avais pas de thunes. Donc, ça veut dire que tu vas voir comment je me suis sorti de la galère. Ce qui va peut-être plus t'aider que ces mecs-là qui t'expliquent comment ils ont gagné des millions avec les millions qu'ils avaient déjà. Tu as des millions ? Je te rappelle que de te poser les bonnes questions, c'est ce qu'il y a de plus important. Et tu vois, d'ailleurs, c'est très intéressant. Sur cette partie, je vais arrêter là. C'est simplement que quand je te dis que finalement, la valeur nette ne veut rien dire. Eh bien, en réalité, pour comprendre le message que j'essaie de te passer, la valeur de cette vidéo, elle se situe plus là encore que sur la valeur. C'est parce que tu vas réussir à te poser les bonnes questions, les questions qui te dérangent, que tu vas comprendre les choses. Et si tu les comprends, tu les appliqueras. Donc, valeur nette, tu t'en détaches. Et surtout, surtout, tu comprends que discipline, des mesures, j'ai envie de dire soit déraisonnable, que se poser les bonnes questions. Ou encore, producteur, consommateur, ce sont des points essentiels pour que tu arrives à avoir de l'argent. Je dois être tout à fait franc avec toi. Je n'ai pas de conclusion à cette vidéo. Donc, tu vas devoir finir la réflexion toi-même. Par contre, j'ai une observation à partager. Je pense que communément, on a tendance à surévaluer la valeur nette des personnes avec lesquelles on travaille et ou des personnes que l'on observe. Et, à contrario, je pense que l'on sous-évalue le lieu dans lequel ces mêmes personnes évoluent et les fréquentations qu'ils ont. Parce que ne nous mentons pas, tes fréquentations et le lieu dans lequel tu évolues ont une immense influence sur ta vie. Et c'est marrant parce qu'on n'observe jamais cette partie-là. Donc, note pour plus tard, il faut observer ces détails qui nous paraissent anodins, mais qui ont pourtant un impact considérable sur le business, les choix et les prises de décision de ces personnes que l'on observe ou avec lesquelles on travaille ou pour qui on va donner plus de valeur parce qu'ils ont une valeur nette importante. Maintenant, comme je te l'ai dit, je n'ai pas de conclusion, mais j'ai une phrase à te partager et j'ai conscience, avant de te la partager, que j'aurai passé cette vidéo à essayer de détruire finalement une croyance que nous partageons tous. Et je veux quand même le préciser, la valeur nette a une importance, mais tu dois creuser. Tu dois creuser, comme je l'ai dit, de ne pas accorder la même valeur à une personne qui est devenue riche par accident qu'à une personne qui a construit quelque chose et qui a développé des compétences. Et de la même manière que, comme je viens de le dire à la fin, tu ne peux pas reproduire l'époque à laquelle Warren Buffett a construit son empire. Tu ne vivras jamais vraisemblablement dans les années 70. Tu dois l'accepter et tu dois aussi accepter du coup que, même en faisant les mêmes mouvements que lui stricto senso, tu n'obtiendras pas le même résultat pour ces raisons-là. Donc, tu vois bien que c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et qui demande une grande réflexion. Maintenant, la phrase qui va peut-être te déstabiliser par rapport à tout ce que je t'ai dit, mais comprendra qui pourra. Il n'y a pas de vent favorable pour une personne qui n'a pas de direction. Like, partage, abonne-toi. Va sur Immobilier Compagnie, dans l'onglet Formations, il y a mes formations. Dans l'onglet Livres, il y a mes livres. Dans l'onglet Coaching, on travaille ensemble sur ton projet. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !